Ok, alors on va, ça s'est dégarné un peu, il y a le congrès, on va faire une rétroaction, on va discuter du cas de M. Olivier, comme je vous le rappelle, ce type de questions-là va assurément se retrouver à l'examen final. Alors si on se met dans le contexte un petit peu, ou on regarde, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans la vue d'ensemble, on a M. Olivier qui décède le 20 août 2018 et vous, quand vous avez à donner conseil et produire les différentes déclarations fiscales, puis changer le testament, etc., vous êtes le 21 mars 2019. Donc on est à peu près aujourd'hui, hier, au moment où on fait le mandat. Il y a sept mois qu'il y a eu le décès. Il y a un testament. La semaine prochaine, on va poursuivre, on va parler encore de planification testamentaire, on va parler de fiducie plus en détail. Donc on va prendre un acte juridique aussi, un petit peu plus juridique, et on va regarder qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de testament. Mais ici, il y avait un testament. Donc il y avait au moins ça de clair. C'est qu'il y a un testament, puis le testament est tout aussi clair, c'est qu'on désigne un bien, l'immeuble qui va être légué à titre particulier aux enfants, les deux enfants. Alors quand on parle de lègue particulier, puis on va réexpliquer ça la semaine prochaine, on parle d'identifier, ça le dit, on identifie le bien et les héritiers reçoivent le bien. On va voir la semaine prochaine que c'est les lègues les plus intéressants parce que tu le reçois libre d'impôt. L'impact fiscal déclenché par la disposition réputée de ce bien-là, c'est pas les héritiers du lègue particulier qui payent ça. C'est le légataire universel. C'est madame, dans ce cas-ci, qui reçoit le lègue universel. Qu'est-ce que ça veut dire le lègue universel? C'est que tu reçois tout le reste de la masse successorale du décédé, moins les dettes, moins les lèges particuliers. Donc indirectement, c'est madame qui va payer la facture d'impôt dans le sens que c'est monsieur, lui, six pieds sous taille, il est occupé. Donc c'est la succession qui gère les biens, c'est la succession qui produit les déclarations fiscales, c'est la succession qui paye l'impôt, mais l'impôt qui sera payé, ça va faire ça de moins comme montant disponible au légataire universel, celui qui reçoit le lègue résiduel. On reviendra là-dessus. Alors première chose qu'on fait dans un cas comme ça, on fait l'inventaire des biens. Quels sont les biens de monsieur Olivier? Il y a tout un paquet de biens ici. On a dans un premier état, j'ai identifié l'immeuble locatif, il y a des obligations du Manitoba, il y a des actions de société publique, il y a un REER de 750 000, il y a un CELI de 65 000, il y a un régime enregistré par une étude. Ce ne sont pas tous des éléments qui sont imposables. On comprend qu'on doit comprendre les enjeux et lorsque il n'y a pas d'impact fiscal, quand c'est défiscalisé, on n'en tient pas compte dans la déclaration fiscale, mais ça nous aide à planifier, par exemple, si on est en amont, puis si on est avant le décès, c'est la base de la planification testamentaire, d'identifier le défiscalisé, puis identifier ce qui a un impact d'impôt latent. Il y a la résidence principale qui est là, elle vaut 260 000. Il y a une société de personnes, une société en non-collectif, M. Olivier était associé de cette société en non-collectif-là, il y a de l'encaisse et il y a de l'assurance-vie, tout de suite, on le sait, on n'est pas surpris, de l'assurance pure, je ne parle pas d'assurance-vie universelle, mais de l'assurance pure, de l'assurance-vie, c'est non imposable. Tu n'es pas supposé de t'enrichir, les calculs actuariels jouent contre toi, c'est pour couvrir un risque, on a déjà eu cette discussion-là. Alors, les demandes, vous les connaissez, je les ai précises tout à l'heure. Alors, on va prendre le temps de regarder cette ligne de temps-là, puis on va se dire un paquet de choses, d'accord? Je vais utiliser cette acétate-là pour parler de différents concepts qui entourent le décès. Alors, on a le 20 août, la croix de M. Olivier, il décède, vous êtes le 21 mars 2019. Alors, la première chose qu'il faut réaliser, d'accord, c'est que M. Olivier doit déclarer tous ses revenus gagnés du 1er janvier jusqu'au moment de son décès. Vous comprenez que pour tout individu, tout particulier, l'exercice fiscal, c'est toujours, toujours le 1er janvier au 31 décembre. Ça, ça ne change rien. Il y a seulement au moment du décès que ça ne sera pas du 1er janvier au 31 décembre, à moins que vous décédez le 31 décembre au party du jour de l'an. Donc, ça va être du 1er janvier au moment du décès. C'est le cas pour M. Olivier, 1er janvier au 20 août. Alors, je vous rappelle qu'est-ce qu'on va inclure dans les déclarations, la ou les déclarations. On va inclure comme s'il n'était pas décédé, tous les montants encaissés. De façon générale, on peut dire qu'un individu, un particulier, quand il n'est pas décédé, il inclut les revenus au rythme de l'encaissement. On est plus sur une comptabilité de caisse, alors qu'une entreprise est plus sur une comptabilité, une fiscalité d'exercice. Alors, mais on ne s'arrête pas là. Donc, on va inclure tous les revenus qui ont été encaissés, mais là, on va plus loin. Le fisc veut se mettre à jour. Donc, on va inclure aussi tous les revenus qui sont courus et tous les revenus qui sont à recevoir et l'effet de la disposition réputée à juste vers la marchande de tous les biens, sauf ceux qui sont légués à la conjointe. Donc, il y a pas mal de stocks. C'est un record. C'est la plus grosse déclaration fiscale que vous allez faire dans votre vie. C'est à votre décès. Ce n'est pas vous qui allez la faire parce qu'il y a du cumul. Et c'est ce qui explique aussi qu'il y a des mesures d'allègement un peu où le fisc se croit investi de dire « Bien, on va peut-être permettre plus qu'une déclaration fiscale dépendamment des types de revenus ». Après ça, ce qui se passe, c'est que tous les biens, et ça, c'est vrai pour toutes les successions, tous les décès, tous les biens n'iront pas directement aux héritiers. Même si c'est simple, même si un testament notarié, même si tous les biens vont au conjoint survivant, tous les biens doivent passer par une étape intermédiaire qui est la succession. La succession, vous n'avez pas à la planifier. Vous n'avez pas à dire « Je souhaite qu'il y ait une fiducie succession à mon décès ». C'est dans le Code civil et c'est automatique. Alors, tout le monde à leur décès va avoir une succession qui va durer plus ou moins longtemps. Ça, on va en parler plus la semaine prochaine, mais je vais mettre un peu la table aujourd'hui. Alors, vous comprenez que la succession, qui est une fiducie dans les faits, c'est une personne juridique. Donc, les biens qu'elle détient, ça n'appartient pas aux héritiers, ça n'appartient plus aux décédés, il est six pieds sous terre, ça appartient à la succession. Même affaire pour la fiscalité, les revenus générés par les biens, les loyers de l'immeuble locatif, durant la période où l'immeuble locatif est sous la saisine de la succession, les revenus vont être imposables dans la succession. C'est un contribuable fiscal, une T3. On complète une T3. Alors, vous comprenez que dans le cas, si on vient à M. Olivier, bien, quel est l'exercice? C'est sûr que le début d'exercice de la succession, c'est au moment du décès, donc le 20 août. D'accord, le 20 août. Jusqu'à quand? Bien là, on aurait pu aller facilement jusqu'au 19 août 2019. On aurait pu faire un exercice de 365 jours. Là, on a décidé, le liquidateur testamentaire a décidé de tout remettre les biens au 1er mars. Donc, la succession est terminée, se termine le 1er mars. Alors, là, il faut discuter un peu. Il faut jaser de ça. Combien de temps dure une succession? Il n'y a pas d'a priori. Ça peut durer moins d'un an, ça peut durer 10 ans, 15 ans, 8 ans. Ça dépend d'un paquet de facteurs, mais entre autres, ça dépend de la complexité. Je vous donne un exemple d'une fiducie qui a duré plus longtemps, qui a été médiatisée. Ça date un peu, mais j'aime l'exemple parce que ça démontre un peu ce qu'on veut illustrer. C'est à l'opinthe Jean-Paul Riopelle, je crois que c'est en 2002, qui est décédé. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour plein de raisons. Le testament a été modifié modifié en fin de vie, a été modifié de manière manuscrite. Il y a eu des codicils qui se sont ajoutés. Il y avait une conjointe assez récente. Il y avait les enfants qui n'étaient pas les enfants de M. Riopelle et de la conjointe récente. Bref, vous comprenez? Et les biens, c'était des tableaux. Peux-tu s'assurer longtemps sur la valeur d'un tableau, vous pensez? C'était 50 millions. La valeur successorale, c'était pas loin de 50 millions. Alors ça, vous comprenez tout de suite que c'est des successions qui durent plus longtemps que j'ai un contrat de notarié, j'ai une vie plate, puis tout va à ma conjointe. Mais même quand c'est simple de même, ça va passer par une succession, une fiducie. D'accord? La semaine prochaine, on verra si on aurait intérêt au niveau fiscal de la prolonger un peu. Peut-être que fiscalement, ça vaudrait la peine, même si on pourrait la compléter en six mois. Peut-être qu'on pourrait la faire durer deux, trois ans. Je vous reparlerai de ça. Il y a des taux d'imposition qui pourraient être peut-être favorables dans ces contextes-là. Mais revenons à M. Olivier. On a fait durer la déclaration, la succession du 20 août 2018 jusqu'au 1er mars 2019. Par la suite, les biens au 1er mars 2019, ils sont remis aux héritiers. Et ce seront les héritiers qui s'imposeront, non pas sur le bien, le bien est défiscalisé. Quand tu le reçois, tout l'impôt a été payé, vous comprenez? L'impôt a été payé dans la dernière déclaration du décédé avec la disposition à la juste valeur marchande. C'est vrai que s'il y a un roulement pour la conjointe, elle reprend le PBR qui était le PBR de M. ou la FNAC de M. parce qu'on a fait un roulement. Mais normalement, quand le bien est reçu, le coût représente la juste valeur marchande. Vous comprenez? Le produit de disposition dans la déclaration de M. Olivier devient le coût pour l'héritier. Alors, quand je dis que les héritiers vont s'imposer, c'est qu'ils vont s'imposer sur les revenus générés par les biens. Les enfants qui ont l'immeuble locatif, ils vont commencer à collecter les loyers et s'imposer ces loyers à partir du 1er mars 2019 jusqu'au 31 mars. C'est ça que je veux dire. Même chose avec l'obligation du Manitoba. Les dates de production. Date de production, c'est le plus tardif de deux dates pour la déclaration principale du décédé. Alors, le liquidateur testamentaire a jusque, soit six mois après le décès. Alors, six mois après le 20 août, ça donne le 20 février, ou la date normale, comme s'il n'était pas décédé. Donc, la date normale, s'il n'était pas décédé, aurait été non pas le 30 avril 2019, mais le 15 juin parce qu'il y a un revenu d'entreprise. Quand tu as un revenu d'entreprise, tu as une extension pour produire, mais il faut que tu payes ton solde pour le 30 avril pareil. Tu ne veux pas avoir d'intérêt. Pour la succession, ça, c'est surprenant. Il n'y a pas vraiment de truc qui allège là-dedans. C'est très rapide. C'est 90 jours après la fin d'exercice. Alors, le liquidateur testamentaire doit être prêt à remplir les déclarations fiscales dans un délai assez rapide qui nous mène ici au 1er juin 2019. La succession se termine le 1er mars 2019 parce que les biens sont remis le 1er mars. On a jusqu'au 1er juin 2019 pour produire. Puis, les héritiers, par rapport à leurs biens, les revenus générés par leurs biens, auront, comme vous et moi, jusqu'au 30 avril. Dans notre histoire ici de M. Levy, on est rendu au 30 avril 2020 pour les revenus générés par les biens. Alors, je pense que c'est l'endroit idéal pour essayer du moins d'identifier c'est quoi le problème administratif. C'est quoi le problème administratif? C'est une des demandes qui vous étaient faites. Il y a vraiment quelque chose, il y a une boulette là-dedans. OK? Oui? 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 Bien, c'est pas ça que ça voulait. Peut-être que c'est comme ça que tu l'as interprété. Peut-être que c'était pas dit de façon si clairement. Mais moi, ce que j'ai voulu dire, j'ai tout simplement voulu dire que tous les biens passent par la succession et qu'il faut comprendre que la participation, comme tous les autres biens, ont été remis aux héritiers le 1er mars et elle l'a vendu le 3 mars. C'est pas ça. C'est pas les délais de production pour les déclarations fiscales. C'est beau? Vous êtes le 21 mars? On a jusqu'au 15 juin. C'est pas un problème de date de délai de production pour la déclaration ou les déclarations de M. Olivier. C'est pas un problème de délai de production pour la succession. On a jusqu'au 1er juin 2019. Donc, ça presse, mais on n'est pas hors délai. Quel est le problème? Je vous mets ça à la piste. OK? Qu'est-ce que ça fait dans la vie un liquidateur testamentaire? Juste les grandes lignes. Ce que vous pensez, c'est pas un cours de droit. On ne va pas tout dans le détail. Je ne fais pas les 12 étapes juridiques que le liquidateur testamentaire doit faire. Mais selon vous, vous êtes liquidateur testamentaire et il y a de très grandes chances que vous le soyez dans votre vie puisque vous êtes des experts du domaine financier, de la fiscalité, aux yeux de tous, aux yeux de votre famille. Donc, vous allez probablement être liquidateur testamentaire dans votre vie. Ça, c'est certain. Alors, qu'est-ce qui vous apparaît comme normal de dire que vous avez comme obligation? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous faites? OK. On demande des héritiers. Donc, des fois, le liquidateur testamentaire, c'est aussi l'héritier. Il n'y a pas d'empêchement là-dessus. Donc, il faut constater le décès. Il faut constater les testaments, officialiser les testaments. Il faut faire l'inventaire des biens. Il faut payer les dettes du décédé avant de remettre les biens. Il faut, c'est la base. Il faut payer les dettes du décédé. Est-ce que M. Olivier a des dettes impayées quand il remet les biens le 1er mars? Est-ce qu'il y a des dettes impayées? Est-ce qu'il y a des dettes impayées? Hein? Est-ce qu'il y a des dettes impayées? Pourquoi que j'insiste? C'est parce que vous faites le lien avec ce qu'on vous avait fait depuis tantôt. J'ai jamais parlé de dettes, mais est-ce qu'on a produit la déclaration fiscale à date? Non, vous êtes après l'affaire, la déclaration fiscale. On est le 21 mars 2019, puis on est après faire la déclaration fiscale. Est-ce que ça va se solder par de l'impôt, ça? Bien oui, il y a plein de revenus. Il y a des revenus d'entreprise de 100 000 à inclure. Il y a un revenu d'entreprise de 60 000. Il y a la boulette sur les immeubles locatifs qui va dégager un gain capital de 140 000. Il y a un paquet d'impôts qui s'en vient. C'est à qui la dette d'impôt? C'est à M. Olivier. Donc, le liquidateur testamentaire a mis un feu en succession, a remis les biens aux héritiers, puis les dettes ne sont pas tous payées. Qui est responsable? Ultimement, s'il y avait un problème. Qui? C'est le liquidateur testamentaire qui est au bâton. C'est sûr qu'on se calme. C'est sûr que si, dans les faits, le liquidateur testamentaire, c'est Mme Olivier, puis c'est elle qui est légataire universelle, puis elle va prendre ses biens à elle pour payer les dettes de monsieur, comme ça aurait été le cas si on avait fait ça selon les règles de l'or. Mais, c'est pas assuré que c'est ça la situation. Alors, il faut comprendre que si les héritiers, c'est pas le liquidateur testamentaire, puis si les héritiers décident de partir à l'autre bout du monde avec leurs biens, bien, c'est l'équilateur testamentaire qui est au bâton. Donc, c'est une boulette importante ici. C'est une erreur procédurale, juridique, administrative importante. On a remis tous les biens le 1er mars 2019, on n'a même pas fait la dernière déclaration fiscale. Donc, c'est sûr que j'aurais voulu que vous aperceviez, mais ceci étant dit, c'est pas évident à voir, c'est le premier coup. Mais une fois que je vous le dis, par contre, il faut que ça soit quand même assez clair pour vous que c'est un erreur qui est important. Avant de remettre les biens, l'équilateur testamentaire doit s'acquitter de toutes les dettes, doit s'assurer que toutes les dettes sont payées et doit demander la permission au fisc par un certificat de décharge. Je vous le dis, c'est important pour vous, vous allez être l'équilateur testamentaire. Donc, avant de remettre les biens, demandez un certificat de décharge à Revenu Québec, demandez un certificat de décharge à l'ARC. Ça, c'est important de le faire. Alors, ce qu'on va faire pour la suite des choses, on va analyser les biens, un à la fois, puis on va regarder l'impact fiscal suite au décès de M. Olivier. Bien sûr, on va avoir une déclaration principale, on va avoir une déclaration de droits aux biens. Oui, il y a des revenus à recevoir là-dedans, dans ce dossier-là. Donc, on va multiplier les déclarations fiscales. Il va également avoir une déclaration pour revenu d'entreprise excédant 12 mois. On va voir qu'il tombe en plein dans la situation où il y a un exercice de plus de 12 mois. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'on doit retrouver? Bien, il faut que tu trouves un revenu d'entreprise, donc entreprise individuelle ou société de personnes qui n'est pas un 31 décembre et que vous décédez après la fin d'exercice, en plein le cas de M. Olivier. Donc, ça, ça va, c'est pas planifié, c'est pas réfléchi comme ça, mais ça donne ça comme résultat. Il va avoir une déclaration distincte juste pour ça. Pour la succession, on va l'utiliser pour imposer les revenus, les revenus générés par les biens pour la période du 21 août 2018 au 1er mars 2019 et par la suite, ce sera les héritiers. Ça, c'est un peu ma demande 2, que je vous demandais qualitativement. Comment va se comporter l'imposition des revenus dans le temps? Mais vous aviez pas à faire les calculs, vous le saviez pas. Vous savez pas comment le loyer a été perçu pendant la période où le loyer ou l'immeuble locatif était sous la saisine de la succession. Donc, vous êtes pas en mesure de faire le calcul de la déclaration fiscale. Alors, bien par bien, si on parle de l'immeuble locatif. Alors, l'immeuble locatif, ce qu'on donnait dans l'énoncé pour M. Olivier, du 1er janvier jusqu'à son décès le 20 août, revenu après dépense, 7000 $. Donc, le revenu net après dépense de revenu de location, il a été encaissé, il n'est pas couru, il n'est pas à recevoir. On l'inclut dans la déclaration principale. Du même souffle dans l'énoncé, on vous disait qu'il y a un mauvais payeur dans la gang, puis il était en retard dans ses paiements de loyer. On a payé la succession 1 500 $ à l'égard de loyer qui était légalement dû, exigible au 20 août pour 1500. Donc, on tombe exactement dans la définition de droit ou bien. Un droit ou bien, c'est un montant à recevoir qui est légalement exigible. Revenu couru, qui n'est pas exigible, mais qui est selon une fiscalité d'exercice, une comptabilité d'exercice, il est économiquement gagné. C'est un paiement périodique qui, lui, s'en va dans la déclaration principale. On va le voir tantôt, le meilleur exemple pour faire la différence entre un montant à recevoir et un montant couru, ça va être sur les revenus d'intérêt, sur l'obligation. On va faire le petit calcul tantôt. Mais, ce qui se passe aussi, parce que ça, ça a été une mauvaise planification testamentaire de remettre l'immeuble locatif aux enfants, donc on n'a pas le droit au roulement, il faut y aller juste vers la chambre. Et il y avait justement, comme typiquement, il y en a tout le temps sur les immeubles locatifs, il y a de l'impôt latent. C'est assez rare un immeuble locatif qui perd de la valeur. Mais, ce n'est pas impossible. Mais, normalement, ça génère de la plus-value, il y a de l'amortissement que tu as pris qu'on va devoir récupérer, bref, il y a de l'impôt. Et, on aimerait mieux léguer un immeuble locatif à la conjointe ou au conjoint survivant. On n'a pas fait ça. Alors, ça va amener de l'imposition, non, ça va donner de l'imposition de la façon suivante. Pour le terrain, gain en capital imposable de 22 500. Au moment du décès, le terrain vaut 60 000. On avait, M. Olivier avait acheté ce terrain-là, 15 000. 45 000 de gain en capital, 22 500 imposables. Ça, ça aurait pu être évité si on avait logué l'immeuble locatif à la conjointe qui n'aurait pas eu ce gain en capital imposable-là. Sa bâtisse, ça se gâte encore plus. La bâtisse vaut 240 000. La bâtisse a été achetée 100 000. Gain en capital, 140 000 imposables. Moitié prix, 70 000. Bon, récupération d'amortissement, 50 000. La FNAC est de 100 000. On a vendu, excusez-moi, le coût est de 100 000. La FNAC est de 50 000. On a vendu au-delà du coût. Donc, tout l'amortissement qu'on t'a donné, le fils vient dire, on rétablit les faits, on ajuste par une récupération d'amortissement. Tout le monde comprend ici que la récupération d'amortissement, c'est un revenu. On se donne l'occasion, c'est que je le fais toujours à ce stade-ci, même si c'est l'impôt et le décès, je reviens sur un sujet que vous avez vu en Fiscal 2 que d'expérience, on sait que vous ne maîtrisez pas. Puis, sans dire que c'est le sujet plus important, c'est un sujet qui peut, par la bande, comme ici c'est par la bande, peut se retrouver à l'EFC, c'est comment on calcule l'impact fiscal quand on dispose d'un bien amortissable. Vous n'êtes pas très, très bon là-dedans. Peut-être parce qu'on n'est pas très bon à vous l'enseigner aussi, OK? Il faut peut-être en prendre une partie, mais je fais la tentative d'essayer de vous expliquer, puis vous expliquer peut-être avec une façon différente où j'essaie d'être le plus logique, vous montrer la logique économique et fiscal qui se joint l'un à l'autre pour faire quelque chose de logique, OK? Donc, on va reprendre l'exemple, puis je vais essayer de vous expliquer le raisonnement, d'accord? On pourrait se donner par rapport à la disposition d'un bien amortissable. Si je reviens aux biens qui appartenaient à M. Olivier juste avant son décès, ça vaut 240 000, OK? Je suis dans la bâtisse sur un bien amortissable. Ça vaut 240 000, M. Olivier avait acheté cette bâtisse-là, 100 000, et la FNAC est de 50 000. Pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir bien vous expliquer la logique du traitement fiscal, tout le monde ici doit être capable de comprendre que ça, ça vous donne l'information que dans le temps, M. Olivier a pris 50 000 de DPA, d'amortissement, dans le temps. Ça va, tout le monde voit ce bout-là au moins? Parce que si on ne voit pas ce bout-là, on est mal parti, OK? On l'a acheté 100 000, la fraction non amortie du 100 000, c'est 50 000. Donc, on a pris dans le temps de l'amortissement pour 50 000. Première chose que je veux vous dire, la notion de perte finale ou la notion de récupération d'amortissement, ce n'est que la terminologie fiscale pour dire qu'on fait un ajustement final à l'amortissement fiscal. Vous comprenez? Quand est-ce qu'on sait vraiment combien d'amortissement on aurait dû prendre pour refléter économiquement une réalité? Quand est-ce qu'on sait? Bien, juste quand on l'a vendu, ça me prend le flux monétaire du début quand j'ai payé, puis ça me prend le flux monétaire que j'ai récupéré pour savoir combien on doit me donner de dépenses. C'est la base de la notion de perte finale et c'est la notion de récupération d'amortissement. Alors, la récupération d'amortissement, c'est l'ajustement qui dit que lorsqu'on dispose, tu as pris trop d'amortissement, tu vas te réimposer là-dessus. Puis la perte finale, c'est dire que tu n'as pas pris assez d'amortissement, on va te donner un dernier petit bout d'amortissement qu'on va appeler perte finale, mais c'est toujours dans la substance de l'amortissement ce qu'on est après à se raconter. Ça va? OK. Si vous me suivez jusqu'à là, ça devrait aller pour la suite. Alors, comment j'explique la logique du traitement fiscal de gain en capital de 140 000, récupération de 50 000, comment je l'explique juridiquement? C'est qu'il faut que la dépense fiscale, ce qu'on me donne comme dépense fiscale ou comme imposition, il faut que ça reflète ce qui s'est passé économiquement. Mis à part le fait qu'un gain capital a juste 50 % qui est imposable, ça je n'y peux rien, je ne peux pas vous expliquer ça. Si je vous expliquais ça, c'est un autre cours que je vous donnerais, un cours de politique fiscale. Mais regardez comment le traitement fiscal balance avec le traitement économique. C'est ça que je veux vous montrer, je veux vous montrer qu'il y a une logique là-dedans. Alors, si je regarde le flux monétaire, pour le particulier, il a payé 100 000. Là, sortez de M. Olivier parce que c'est une disposition réputée faite comme s'il a vraiment vendu 240 000. Donc, l'acheteur a payé 100 000, il a vendu 240 000. Tout le monde comprend qu'il n'y a pas de dépense fiscale à reconnaître globalement dans ce portrait-là. Il a payé 100 000, il a reçu 240 000. Il s'est enrichi de 140 000. Donc, la logique fiscale doit arriver avec une imposition de 140 000 et non pas par une reconnaissance de dépense. Ceci étant dit, ça se fait étape par étape. Au début, on m'a donné 50 000 de DPA. Au début, on m'a donné 50 000 de DPA. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a compris. Le coût était de 100 000, la FNAC est de 50 000. Le fils m'a donné 50 000 de DPA. Je me sens enrichi de 140 000. Donc, tout de suite, quand tu vas vendre, on va dire, l'amortissement que tu as pris, on le récupère. C'était une dépense, on le ramène comme revenu. Donc, vous n'osez vous poser une question, c'est une revenu d'entreprise, c'est ça une récupération d'amortissement. Bien oui, la DPA, c'était une dépense d'entreprise, mais la récupération, c'est un revenu d'entreprise. On vient juste balancer ça à zéro. Et le dernier bout, ça sera un gain capital de 140 000. Donc, le traitement fiscal de gain capital de 140 000 correspond absolument à la logique de l'enrichissement. C'est normal. Encore une fois, je vous le dis, le fait que c'est juste 70 000 qui est imposable, ça, c'est autre chose. Ça va? Donc, ça, c'est une explication qui est logique, qui n'est pas ce que vous apprenez un petit peu sans trop savoir ce que vous faites, moindre du coût, du produit de disposition, puis ça, là, c'est correct, mais ça ne vous donne pas toutes les réponses, d'accord? Alors, je vous pose une question qu'à août, que je veux que vous preniez le temps de réfléchir sur ça, voir si ça vous a aidé à comprendre quelque chose. Mais je suis un peu nerveux pour le résultat, honnêtement. C'est là que je m'en vais, c'est ça? C'est là que le pédagogue s'en va. Le pédagogue s'en va, là. Alors, réfléchissez à ça. Le traitement fiscal global doit correspondre à la logique économique. Si vous balancez ça, vous avez sûrement le bon résultat fiscal. Si ça ne balance pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, la même bâtisse, mais au lieu d'avoir une valeur de 250 000, ça a chuté. 70 000, ça vaut. Prenez le temps, réfléchissez, faites votre preuve économique, fiscale. J'ai payé 100 000, je reçois 70 000 quand j'avance. La FNAC est de 50 000. qui en a gât m'é. Je vous félicite. Vraiment, là, c'est bien. Donc, cette personne a la bonne réponse. Hier, à Drummond, ça a été un peu la catastrophe, honnêtement. Bon, on va regarder ça quand même parce que c'est fragile. Je le sais que c'est fragile. Il y a quand même six personnes qui n'ont pas eu la bonne réponse. Alors, je vous explique un peu. Tout le temps avec la même logique économique versus le fiscal, il faut que ça donne le même résultat. C'est pour vous aider à comprendre le traitement fiscal qui est en cause. OK. Donc, effectivement, Fanny, ça, c'est en plein le cas que les gens se mélangent. OK. Alors, le coût est de 100 000, la justice en chambre est de 70 000. Biens en capital zéro. Pertes en capital zéro, je reviens là-dessus. OK. Vous avez déjà appris un peu par cœur qu'il ne peut pas avoir de pertes en capital sur un billet amortissable. Mais ça, c'est mieux que rien. Ça vous empêche d'avoir la mauvaise réponse. OK. Mais je vais aller plus loin. Je veux que vous le comprenez une fois pour toutes. Parce que la preuve, c'est que vous l'oubliez, cette règle-là, si vous ne la comprenez pas, qu'il n'y a pas de pertes en capital. Vous pensez que c'est comme un petit caprice. Non, c'est une logique. C'est à cause d'une logique que la perte en capital est reputée. Je vous explique ça tantôt. Donc, on a payé 100 000. Ça vaut 70 000. Donc, je récupère 70 000. Il n'y a pas de perte en capital. Il y a, par contre, une récupération d'amortissement de 20 000. OK. Ça, c'est le traitement fiscal suite à la disposition de ce bien-là. Regardez la preuve et la logique qui s'installe. OK. Donc, si je regarde économique, le particulier a payé 100 000, le particulier reçoit 70 000 quand il va. Donc, il s'appauvrit de 30 000. Alors, le traitement fiscal doit donner une reconnaissance de dépense de 30 000. Pas une scène de plus. Pas deux fois la même dépense. Vous comprenez? Si je m'appauvris de 30 000, il faut qu'on me reconnaisse globalement un traitement fiscal d'une dépense de 30 000. Qu'est-ce qu'on a à date dans le profil fiscal de ce bien-là? On m'a donné 50 000 de dépense dans le temps. N'oubliez pas, le coût était de 100 000. La finale était de 50 000. On m'a donné 50 000 dans le temps. 50 000 de dépense. C'est quoi mon appauvrissement déjà? 30 000. Bien là, réimpose-moi sur 20 000 pour qu'on balance. Si tu me réimposes sur 20 000 par une récupération, globalement, j'aurais eu une DPA nette de 30 000 pour correspondre à un appauvrissement de 30 000. Comprenez-vous? Tous les gens qui voient à la fois une perte en capital et une récupération de 20 000, est-ce que vous réalisez que pour le même dollar d'appauvrissement, vous voulez prendre deux fois des dépenses? Si vous voyez ou si vous avez indiqué qu'il y avait une perte en capital de 30 000, c'est que vous voulez que pour la même pièce, on vous donne de l'amortissement, puis pour la même pièce, on vous donne une perte en capital. Mais non, ça ne peut pas marcher, ça. Alors, c'est ça la logique profonde de « il n'y a pas de perte en capital sur un bien amortisable ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça qu'on le traite fiscalement. On reconnaît ta dépense, ton appauvrissement. On le reconnaît par de la DPA. Mais en demande pas une perte en plus. Ça, c'est mon meilleur effort pour vous expliquer. Donc, il y en a sept qui avaient la bonne réponse. Dans les six qu'il n'y avait pas, j'espère en avoir rallié au moins quatre, cinq avec ce dernier bout d'explication-là. Oui, Philippe, tu voulais me poser une question, je pense. OK. Non, non, mais la perte finale, c'est quoi? Dans vos mots, là. Oui, non, non. C'est quoi le profil d'un bien amortisable qui a une perte finale? Là, tous mes exemples, laissez-moi être un peu en laboratoire. C'est une seule catégorie, un seul bien par catégorie, là. On ne jouera pas sur, il faut que ce soit la dernière bien parce que, tu sais, on va se perdre, là. Mais tu as raison, techniquement. Donc, c'est quoi la perte finale, dans mon exemple? Il aurait fallu que l'ajustement de marchand soit de combien? C'est de l'ajustement d'amortissement de la perte finale. Il aurait fallu que l'ajustement de marchand soit où? En bas de 50 000. En bas de 50 000. On te donne 50 000 de dépenses à date. OK. Si l'ajustement de marchand est de 30 000, ton appauvrissement, il te convient? 100 000 moins 30 000? 70 000. Il te manque un dernier 20 000 de perte finale. Ce serait ça. Donc, la perte finale, ça serait en bas. Vous réfléchirez à ça éventuellement. Puis, pas juste éventuellement. À l'examen, il risque d'en avoir des dispositions de bien amortisable. Il faut savoir un peu comment traiter ça. OK. Autre bien dans la situation de M. Olivier, les actions. Il y a des actions de société publique. Ces actions de société publique ont été achetées dans le passé par M. Olivier. Il les avait payées 25 000 $. Au moment de son décès, elles valent 31 000 $. Puis, ce qui est spécial, c'est que les actions n'ont pas été remises par la succession à Madame. Le liquidateur testamentaire a décidé des ventes. Il a le droit. S'il juge que c'est la meilleure décision, la décision la plus raisonnable, puis le meilleur choix de gestion à faire, peut-être que c'est des actions qui commençaient à chuter. Il a probablement demandé la permission à Madame. Peut-être que c'était même Madame, la liquidatrice testamentaire. L'histoire ne le dit pas. OK. Donc, c'est la succession qu'il a vendue. Donc là, on va voir tantôt dans la prochaine étape comment balancer tout ça. Mais, retenons, ça a été acheté pour de vrais 25 000 $ par M. Il y a une fiction fiscale au 20 août où on dit qu'on prend une photo. Ça vaut 31 000 $. Puis, dans les faits, la succession a vendu ces actions-là 24 000 $. Je veux vous réaliser tout de suite qu'il n'y a pas de roulement. Pas de roulement possible parce que pour avoir un roulement, il faut que le bien soit remis à la conjointe. Ici, c'est l'argent du bien. Ce n'est pas pareil. Il y a une nuance. Alors, il n'y aura pas de roulement. La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans la déclaration de M. Olivier, il va y avoir un produit de discussion à 31 000 $, coût de 25 000 $, il va y avoir un gain de 6 000 $. Mais on regarde ça à la prochaine étape. Ce qu'il y a aussi par rapport à ces actions-là, c'est qu'il y a un dividende qui a été déclaré. Un dividende de 3 $ par action, il y a 1 000 actions. Le dividende a été déclaré le 1er août et a été payé le 31 août. C'est en plein la situation où ce dividende-là correspond à un droit au bien. C'est écrit dans le bulletin d'interprétation du fils. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, vu que c'est un traitement avantageux, est-ce qu'on s'accorde le droit de ne pas s'obstiner avec le fils là-dessus? On va le prendre, ton interprétation. On l'aime, ton interprétation. Mais faites attention. Il faut que le dividende soit déclaré avant le décès et que le dividende est versé après le décès. Sinon, c'est un montant encaissé et ça va dans la déclaration principale. Donc, quand le dividende est déclaré avant et payé après le décès, c'est un droit au bien. Alors, ce que j'ai fait ici, je l'ai majoré de 38 % parce que c'est un dividende déterminé. Mais fatiguez-vous pas trop avec ça, la majoration. On va revenir là-dessus lorsqu'on va parler de l'actionnaire dirigeant et on va parler des sociétés par action et tout ça. On démêlera dividende déterminée et dividende haute que déterminée. Alors, pour vous montrer le traitement fiscal de la disposition du bien, on va aller à la prochaine à cette date. Elle est plus visuelle que ce qu'on a au tableau présentement. OK? Alors, ce qui se passe, vous montrez la logique et la symétrie fiscale ici, c'est que dans un premier temps, dans la déclaration de M. Olivier, comme je viens de le mentionner, il va y avoir produit de disposition de 31 000. C'est la valeur du bien au décès, juste valeur marchande, puisqu'il n'y a pas de roulement parce que madame n'a pas reçu les actions. Elle a reçu les recettes provenant de la disposition des actions. Alors ça, comme je l'ai mentionné, 31 000 moins le PBR, le coût qui avait été réellement payé par M. Olivier, ça donne un gain capital de 6 000. Bon, ça, ça va de soi. Il faut aller dans succession vers le traitement fiscal parce qu'il y a une petite règle très, très particulière qu'on peut utiliser pour éviter une double imposition. Est-ce qu'on aime ça de la double imposition? Bien non, on n'aime même pas ça de l'imposition. Donc, la double imposition, c'est une horreur. Si on ne connaît pas 164,6, si on ne connaît pas cette petite règle-là très pointue, on arrive dans une situation de double imposition. Et c'est grave, la double imposition. On ne veut pas ça. Alors voilà comment on dénoue la double imposition. Il y a une disposition dans la succession. Dans la déclaration de succession, il y a une disposition. Produit de disposition, bien, le liquidateur a vendu les actions à juste vengeance. Ça avait 24 000, il a reçu 24 000. Ça va? Donc, bien sûr, le produit de disposition est de 24 000. Tout le monde ici doit être capable de voir que le PBR, le coût pour la succession, c'est 31 000. Il y a une symétrie fiscale, c'est sûr. Comprenez que si dans la déclaration de M. Olivier, on s'est imposé sur 31 000, il faut que le coût fiscal pour le prochain contribuable soit 31 000. Il ne faut pas qu'il y ait de double imposition. Ce qui nous amène à une perte en capital de 7 000. Le problème, c'est que pour avoir usage ou utiliser une perte en capital, ça me prend du gain capital. C'est vrai qu'il y a une règle spéciale dans la déclaration du décédé que les pertes en capital, s'il n'y a pas assez de gains, on va pouvoir l'utiliser contre tous les revenus. Mais je l'ai dit, c'est dans la déclaration du décédé, ça, pas dans la déclaration de la succession. Alors, est-ce que vous pensez que la succession va pouvoir générer un gain en capital à quelque part en haut de 7 000 $ pour utiliser cette perte-là? Bien non, il n'y a pas d'élément qui déclenche du gain, puis on remet tous les biens le 1er mars en plus. Donc, on reste avec notre 7 000. Exceptionnellement, en vertu du paragraphe 164, puis ce n'est pas important de savoir le paragraphe, je peux reporter toute perte qui n'a pas été utilisée dans la première année de la succession. Il faut que ce soit dans la première année de la succession. je peux le reporter dans la dernière déclaration du décédé. C'est assez important de savoir ça quand ça s'applique. Ça ne s'applique pas souvent, mais quand ça s'applique, ça te sort d'une double imposition. Donc, c'est important. Alors, toute une longue histoire pour dire, dans la vraie vie, la réalité des choses, c'est que ça a été acheté 25 000, puis ça a été vendu 24 000, puis c'est normal que ça fasse une perte de 1 000 $. C'est bien beau de dire ça de même, mais regardez tout le chemin qu'il faut parcourir pour arriver à ce résultat-là, dans ce cas-ci. Et ça ne serait pas bon quelqu'un qui mettrait tout de suite 1 000 $ de perte dans la déclaration de M. Olivier, parce que ce n'est pas comme ça que ça se traite. Il y a un choix très important que la plupart des gens ne verraient pas. Le choix de 164 $. Bon, ça c'est quelque chose d'important ici, bien sûr. Le RIR, 750 000, il est légué à la conjointe, donc, pas imposable. L'imposition va se faire lorsque Mme décaissera son RIR, éventuellement, ou lorsqu'elle fera des retraits de son fer parce qu'elle atteindra l'âge de 71 ans. Roulement, carlègue au conjoint. Résidence principale, ça vaut 260 000, le coût de 120 000. Est-ce qu'ici, les plus, ceux qui ont plus la fibre de planificateur, de planification, d'optimisation, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu le goût de refuser le roulement ici? Je veux juste voir s'il y a des gens qui ont été tentés par ça. Personne? Justement, 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 tu viens de me dire pourquoi on devrait penser. Je vous avère tout de suite, la conclusion, ça va se dégonfler à la fin, mais je veux faire le raisonnement avec vous parce que le raisonnement, il est important, puis on va le réutiliser la semaine prochaine, ce raisonnement-là. C'est-à-dire, il y a une seule résidence dans le portrait. M. Olivier, Mme Olivier n'ont pas un chalet, ils n'ont pas d'autre chose. Donc, cette résidence-là, elle est exantée. Why not? Pourquoi pas refuser le roulement? Donc, on a fait une histoire, si on refuse le roulement, dans la déclaration de M. Olivier, produit de disposition, 260 000. Coût, 120 000. Gain de capital, 140 000. OK? Gain de capital, 140 000. Exemption, 140 000. Donc, quel est l'impact fiscal si je vais juste vers l'enchant dans M. Olivier? Quel est l'impact fiscal? Zéro. Si je fais un roulement, quel est l'impact fiscal pour M. Olivier? Zéro. Donc, zéro pour zéro, j'aime-tu mieux avoir un PBR de 120 000 ou de 260 000 pour l'héritier? 260 000. À la base, je veux juste, on va aller loin avec cette histoire-là. Malheureusement, on va aller loin, mais vous comprenez le point de départ? La semaine prochaine, quand on va parler d'action admissible de l'entreprise, on va-tu faire cette passe-là? Vous pensez? Oui, il va être minuit, moins une, puis on va le faire. OK? Mais on n'est pas là, on est juste dans la petite résidence. OK? Oui, Mathieu. Parfait, Mathieu. C'est là, tu penses déjà à m'aider à dégonfler la ballonne. Merci. OK? Hein? C'est si elle décide de s'acheter avec son gros REER un petit chalet à Brouhont. OK? Fait que, pour un coût de zéro, pourquoi pas avoir un PBR de 260 000 au lieu de 120 000 au cas où? Mais tu as tout à fait raison de soulever ça. Je veux qu'on comprenne que c'est juste si elle s'achète une deuxième résidence que ça va donner quelque chose. Mais le coût est zéro. Fait que vu que le coût est zéro, pourquoi pas? Là, je m'occupe de la dégonfler pour de vrai la ballonne. OK? Normalement, ça devrait arrêter là, OK? On devrait, wow, arrête-moi ça, là, c'est bien assez. Tu m'as bien assez dit là-dessus, OK? Malheureusement, il y a un étudiant, il y a trois ans, qui m'a dit, Marc, t'es-tu sûr que ça donne quelque chose de faire pour ce que tu es prêt à expliquer? Puis là, il me pose la question. Puis là, ceux que ça intéresse, vous irez voir, j'ai fait un petit Excel qui explique ce que je vais vous dire. Et là, ce que je vous dis, c'est juste du bonus, pas à l'examen. Vous, vous me faites le 260 000, puis vous vous dites que vous avez bonifié. Moi, je trouve ça bon, je trouve ça bon, par exemple, vous avez vos points. Vous faites le roulement, c'est bon aussi parce que, savez-vous, c'est quoi le résultat des courses? C'est un peu particulier. Puis je ne veux pas nécessairement l'expliquer. Allez voir le Excel s'il faut, si ça vous intéresse. Mais la réalité, et on n'a pas moyen de savoir ça, mais la réalité, c'est de dire, si jamais la plus-value après le décès, elle est plus rapide qu'avant le décès, pour différentes raisons, tu sais, si on était, le rendement à Beaumont, c'était du 4 %, puis là, depuis le décès, c'est 20, tu vous comprenez? Si le rythme de croissance, la plus-value après le décès est plus élevé qu'avant le décès, là, c'est mieux de faire un roulement, puis utiliser ton exonération. Bon, bref, j'ai fait le calcul. Puis, c'est le contraire. Si la croissance, elle est plus petite après le décès qu'avant, bien là, tu étais mieux, effectivement, d'y aller juste vers la marchande. Mais bref, là, c'est de la folie. Il n'y a aucun planificateur financier qui s'est rendu jusque-là. Tu sais, si vous leur parlez de ça, vous allez vraiment les impressionner. Arrivez avec le Excel, puis parlez-leur de ça. Alors, moi, c'est juste parce qu'un étudiant a levé la main, m'a posé la question à un moment donné, je ne me serais jamais rendu jusque-là, mais je suis content de l'avoir fait. OK? Faites-vous en pas, ce raisonnement-là, il va revenir, puis il va être payant la semaine prochaine pour les actions admissibles de cette entreprise. Là, là, je ne dégonflerai rien. OK? Je ne dégonflerai pas le ballon. Ça va être un bon raisonnement. C'est ce qu'on va faire. Oui, mais là, c'est parce que, Fanny, il y a comme deux choses dans ce que tu dis. Il y a un bout qui est tout à fait vrai, puis c'est ce qu'on va voir à la toute fin, de dire, le 300 000 de valeur qui est dans l'immeuble locatif qu'on a donné aux enfants, on va leur donner 300 000 pareils. Mais on va donner la résidence principale, on va donner les obligations, on va le faire tantôt, je vais le dire. Ça, c'est vrai, mais il n'y a pas, dans ce que tu viens de dire, il n'y a pas de lien avec il y aller à 260 000 ou il y aller à 120 000 dans la déclaration du décédé. Ça, ça n'a pas d'impact, ça. OK? Ça n'a pas d'impact. Mais le bout du raisonnement de dire qu'on va donner du défiscalisé aux enfants, tu as tout à fait raison. C'est sûr qu'on va le faire tantôt. Oui? Oui? Oui, c'est vrai, Philippe, mais moi, je trouve que, compte tenu, tu avais l'information où il y avait un immeuble locatif qui avait été transféré, c'est juste de s'entendre sur l'idée, c'est que, de toute évidence, monsieur avait la volonté de léguer 300 000 de valeur. Moi, je trouve que ça, c'est le point de départ du raisonnement. Après ça, qu'on a identifié, c'est quoi la masse qu'on doit remettre aux enfants? Bien, tu vas chercher 300 000 de défiscalité, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais, effectivement, ce n'est jamais compliqué, un premier décès, en termes de planification. Si tu veux tout te remettre à la conjointe, au conjoint, il n'y en aura pas d'impôt. Ça finit là. Mais, si tu veux faire dire, tu sais, l'enfant de 30 ans, il peut utiliser son argent pour faire, tu sais, la masse successoraire pour faire du régime enregistré planétrique, il peut faire bien plus de rendement que ce que le conjoint survivant à 72 ans avec ses petites obligations du Canada. Tu sais, ça, c'est une question de voir familialement ce qui est mieux. Comme ça, je le verrais, moi, ici. Oui. 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 OK. Oui. Non, mais non, j'adore ta question. J'adore parce que hier, je l'ai un peu expliqué, cette affaire-là, puis j'ai scrappé mon explication, ça fait que ça me permet une deuxième chance de bien l'expliquer. Moi, j'ai une question comme ça parfois, parfois à l'examen final. On donne un bien à un des enfants, puis on donne un autre bien à l'autre enfant, puis je dis, c'est-tu équitable? Puis, tu sais, il y a des gens qui me sortent ton raisonnement, puis je veux juste le régler tout de suite. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que derrière, sous-jacent, très, très pointu, très enfoui, est-ce qu'il n'y a pas l'idée que monsieur souhaitait donner un bien qui gênait des revenus? OK, c'est ça que tu soulèves. Je veux juste qu'on comprenne bien que, je comprends que ça peut exister un peu, mais à la base, économiquement pur, si au lieu de donner un immeuble locatif de 300 000, je donne de l'argent pour 300 000 parce que c'est défiscalisé, puis qu'on pense que c'était une bonne idée, l'immeuble locatif en termes d'avoir des revenus, et prenez le 300 000, puis achète un immeuble qui est pareil, tu sais. Fait que là, il y a des étudiants qui me répondent ça, 4-5 sur 50, qui me répondent tout le temps, « Bien, c'est bien mieux l'immeuble locatif parce que tu es sûr d'avoir un revenu. » Bien là, ajoute-toi un revenu, un immeuble locatif. Non, mais tu sais, je la trouve, je l'aime cette question-là, parce que quand je regarde ça, je ne dis pas au bas, ils ne comprennent rien, ils sont crues, je ne fais pas trop, je vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été abîmé, puis là, on l'allume. OK? C'est bon pour ça. OK, on continue à la résidence principale, on vient de se le dire. L'assurance-vie, c'est défiscalisé, on l'a dit, donc ça, ça fait partie du 100 000 qu'on va pouvoir utiliser pour remettre aux enfants libres d'impôt. Le CELI, on pourrait faire la même chose, il y a 65 000 $ là-dedans la semaine prochaine, je vais avoir un petit truc bien, bien pointu qui dit que finalement, on devrait peut-être le léguer à la conjointe, pareil. Je regarde ça la semaine prochaine avec vous, c'est très, très pointu, mais c'est défiscalisé, de toute évidence. L'enquête, c'est défiscalisé. Régime à l'assurance-vie, bien, ça vaut 30 000. J'ai mis qu'il y a des cotisations de 18 000 juste pour faire réaliser que les cotisations appartiennent aux contributeurs. Donc, on ne sait pas si c'est monsieur ou madame, mais ultimement, ça va être à madame parce que si c'est monsieur, bien, c'est les gars à madame. OK? Les cotisations n'appartiennent pas aux enfants. Ce qui appartient aux enfants, c'est le 18 000 moins le 30 000, le 12 000 de plus-value. D'où il vient ce 12 000-là de plus-value? Assurément, les subventions à 30 %, puis le rendement sur le capital. Donc, ça, c'est les enfants qui vont s'imposer. Alors, le 18 000, il est défiscalisé aussi. On peut le laisser là pour les enfants, pareil. Mais techniquement, les cotisations vont à l'héritière ici. OK. Ça nous ramène à la société en non-collectif. Honnêtement, je pense que je l'expliquais quasiment un à un à différents groupes, à différents moments aujourd'hui. C'est bien correct, mais je vais le réexpliquer quand même. C'est important de le faire. OK. Donc, ici, il faut juste… J'ai un acétate tantôt qui explique tout ça, mais je veux juste commencer par donner les chiffres. Puis après ça, on va aller voir vraiment les périodes et comment ça s'impose avec un acétate visuel. OK. Donc, ici, il faut comprendre que monsieur est associé d'une société en non-collectif à un tiers. Il détient un tiers de la participation, des participations. Ça va. Donc, il va avoir un tiers des revenus qui vont lui être attribués. OK. Cette société de personnes-là, son exercice, c'est le 31 mars. Donc, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, elle a généré, net après dépense, 300 000. Donc, il y a 100 000 de revenus qu'on va devoir inclure dans une déclaration de monsieur Olivier. Ça sera la déclaration principale. Je vous l'explique tantôt. OK. Par ailleurs, il y a aussi des revenus d'entreprise à inclure dans la déclaration de monsieur Olivier parce qu'il faut se mettre à jour. Il est décédé le 20 août. Donc, du 1er avril 2018 jusqu'au 20 août, les revenus générés par la société de personnes à un tiers, parce que monsieur détient un tiers des participations, on doit les inclure dans une déclaration de monsieur Olivier. C'est la seule fois dans sa vie qu'il va avoir plus que 12 mois de revenus d'entreprise dans la même année fiscale. Donc, ça, le montant qui excède 12 mois, la période qui excède 12 mois, parce qu'il est décédé après la fin d'exercice, puis la fin d'exercice pour un 31 simple, comme la plupart des gens pour une société de personnes. Mais ce cas-là fait qu'on ouvre une autre déclaration. Une déclaration distincte qui peut être droit au bien ou qui peut être une troisième. Allons dans la troisième. Ça va? Bon, là, je vous illustre avec le dessin. Ça va? Je reviendrai à la disposition réputée de la participation par après. OK? Donc, le dessin. Alors, c'est ce que je viens de vous expliquer. On a ici 1er janvier 2017, 1er avril 2017, 31 décembre 2017. Ce que je vais rajouter ici, c'est le 31 mars 2018. Donc, ce que je vous explique, ce que je vous ai expliqué pas mal à tout le monde en petit groupe, c'est de dire que l'exercice du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, tout l'exercice, le plein 12 mois, est inclus dans la déclaration de M. Olivier 2018. Alors, c'est quoi la règle? C'est que tu regardes la fin d'exercice tombe dans quelle année civile? 31 mars 2018, tombe dans l'année civile 2018. Résultat des courses, règle fiscale, tout rentre en 2018. Donc, il n'y a pas de dire, tu as peu, il y a 9 mois en 2017, je vais mettre ça en 2017, il y a 3 mois en 2018, je vais mettre ça. Non. Tout rentre dans 2018. Tu as la même chose si tu avais un 5 janvier. Tu as un 5 janvier, bien, tu as 5 jours sur 365 qui est en 2018, bien, tout sera en 2018. C'est ça la règle fiscale. Point de départ. Donc, le 365 jours du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le 100 000, il va dans la déclaration principale. Ce bout-là va dans la déclaration principale. Ce que je dois vous dire par ailleurs, dans la vraie vie, parce que je fais quelques raccourcis ici, quelques simplifications pour les fins du cours. Si vous voulez vraiment savoir la vraie version complète, lisez comme full volume. C'est très bien expliqué, mais c'est très compliqué. Pour les fins du cours, vous n'avez pas à aller jusque-là. Qu'est-ce que j'enlève de l'équation? Dans la vraie vie, décédé, pas décédé, si tu choisis un 31 mars, bien, je m'excuse, au 31 mars 2018, disons qu'il n'est pas décédé. Au 31 mars 2018, il faudrait que tu fasses une projection de revenus, une provision de revenus du 1er avril 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. Comment tu ferais ça? Tu prendrais ton 12 mois réel, 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Tu prends ce chiffre-là et tu te dis, ah, dans ce cas-ci, fois 9 douzièmes. Cette provision-là que tu inclues devient une déduction de l'année d'après, puis l'année d'après, il faut que tu fasses une autre inclusion d'un nouveau calcul. Puis le nouveau calcul devient un jeu de provision in and out, entrée, sortie, inclusion, déduction. Tout ça, on l'est vécu du cours, OK? Si vous êtes, dans la vraie vie, à faire une déclaration fiscale d'un associé d'une société de personnes qui n'est pas un 31 décembre, puis décède d'aller dans le volume pour avoir le traitement, parce qu'il y a un choix aussi. Donc, toute la question de choix, toute la question de revenu supplémentaire, d'ailleurs, je ne voulais pas donner dans l'énoncé le revenu supplémentaire du 31 mars 2017 que M. a inclus, qu'on va devoir déduire. Je ne voulais pas donner parce que je sais comme si ça n'existait pas ce bout-là. Pour les fins du cours, ça va? Alors, ce qu'il nous reste à voir, c'est de dire qu'il va y avoir un exercice supplémentaire pour M. Olivier juste parce qu'il est décédé, puis qu'il est décédé après le 31 mars. Donc, vous comprenez qu'il y a des revenus à attribuer du 1er avril 2018 jusqu'au 20 août 2018. Bien, ça, cette zone-là de revenus, ce 142 jours-là, c'est lui que vous déplacez dans une déclaration distincte. Là-dessus aussi, il y a une particularité. Et là-dessus aussi, ce qu'ils vont lire de façon très, très minutieuse, le volume, sujet 8, vous allez voir que quand c'est une société de personnes et non pas une entreprise individuelle, puis qu'il n'y a pas une... que la société de personnes poursuit marguer le décès, c'est un droit ou bien, ça. Moi, je n'en fais pas cette distinction-là. Je trouve qu'il y a assez d'éléments, que vous le mettez dans le droit ou bien, ou que vous le mettez dans la société de personnes, c'est-à-dire la déclaration distincte pour société de personnes, quand j'ai un revenu plus de 12 mois, je vais donner les points des deux, l'un ou l'autre. On comprend tout ce qu'on aimerait mieux, que ce soit déclaration distincte, société de personnes plus que 12 mois, parce que ça, ça me fait une troisième déclaration. Mais, moi, je ne ferais pas cette distinction-là entre droit ou bien, mais ce qui est important de savoir, c'est que l'exercice de 365 jours, ça, il n'y a pas de choix, ça, ça va dans la déclaration principale. La période qui excède le 12 mois, 142 jours aussi, mettez-le dans droit ou bien, ou la déclaration distincte qui excède 12 mois, ça va être tout à fait acceptable. D'accord? Problème administratif au dossier, je vous l'ai bel et bien expliqué. Ça va? Donc, on comprend que la gaffe ici, très importante, c'est que le liquidateur testamentaire a remis les biens avant même d'avoir payé toutes les dettes de M. Olivier, parce que les dettes fiscales ne sont pas assumées. On n'a même pas fait la déclaration fiscale encore. De la production. Si, dans la vraie vie, vous êtes liquidateur testamentaire, avant de remettre les biens, je le répète, je l'ai dit tantôt, je veux le répéter parce que vous allez avoir ce rôle-là, demander le certificat de décharge qui vous autorise à remettre les biens. Vous devez demander un certificat de décharge pour Revenu Québec et un pour l'ARC. Ce qui nous amène à la planification testamentaire, bien, on l'a déjà discuté, on l'a déjà débattu, vous avez tout compris. L'idée, c'est de dire ici, on regarde quelle était la volonté économique. M. Olivier souhaitait léguer une valeur économique de combien à ses enfants? Bien, si je comprends bien, il a léguer l'immeuble locatif ou il souhaitait léguer l'immeuble locatif de 300 000. Donc, à quelque part, économiquement, il souhaite léguer une valeur d'environ 150 000. Il n'est pas mort. Quand vous faites une planification testamentaire, il n'est pas mort. Vous pouvez discuter avec lui, dire, c'est-tu bel et bien ça, au début, c'était l'immeuble locatif, c'est pas une bonne décision au niveau fiscal, on pourrait trouver quelque chose qui serait plus efficace. C'est-tu bien ça? T'es-tu bien compris que, dans le fond, derrière cette idée-là, c'est que tu souhaites donner à peu près, léguer à peu près une valeur de 150 000 à chacun de tes enfants, puis que tu le restes à ta conjointe? C'est-tu vrai ou pas? Oui, c'est ça, c'est en plein ça. OK, on continue. Donc, moi, je pars un Téléthon, Téléthon pour amasser 300 000 $ de défiscalisé dans la succession potentielle de M. Olivier. Je dis, potentiel, il n'est pas mort. Si je change le testament, c'est parce qu'il n'est pas mort. C'est le droit que je vous donnais dans la demande 4. Alors, qu'est-ce que je peux faire ressortir? Un paquet de trucs, il y a de l'encaisse. Commençons par le plus simple, il y a 40 000. Je fais un Téléthon pour amasser 300 000 $. OK. Les obligations, j'ai entendu quelqu'un le dire à juste titre, les obligations, c'est défiscaliser. Je n'ai pas besoin du roulement. La juge de la chambre est en bas du coup. La preuve, c'est que j'ai refusé, j'ai oublié de le dire tantôt, l'obligation, on y va, on refuse le roulement, OK? Puis, on prend la juge de la chambre de 82 000 $ versus le coût 88 000. Ce qui nous fait une perte en capital de 3 000 $ qu'on va utiliser dans la déclaration de M. Olivier. Donc, les obligations sont défiscalisées, assurément. L'assurance-vie est défiscalisée aussi. Donc, je dois ramasser 300 000, il m'en manque un petit bout, il me manque 70 000. Je peux y chercher, j'aurais pu y aller chercher en CELI, OK? J'aurais pu y aller chercher en CELI, j'aurais pu y aller chercher dans la cotisation, régime enregistré par une étude, 18 000. Mais j'ai été chercher 70 000 dans le REER. Alors, dans le 750 000, je ne suis pas obligé de tout donner à ma dame ou tout donner aux enfants. Je peux faire le dosage que je souhaite. Moi, dans cet exemple-ci, j'ai été chercher 78 000 parce qu'il me manquait 70 000 pour balancer mon 300 000. Mais aussi, on va voir qu'il y a quelque chose de très puissant lorsqu'on a des REER, puis qu'on décède, puis qu'on a des enfants mineurs. Il y a vraiment une défiscalisation du REER qu'on peut entamer, qu'on peut faire. Ça, on va le regarder la semaine prochaine, OK? Donc, c'est dans cet esprit-là, il y a un enfant d'11 ans dans le dossier, OK? Donc, on va utiliser cet enfant d'11 ans-là pour défiscaliser 78 000. On va voir qu'on va pouvoir défiscaliser même plus que 78 000, d'accord? OK, ce qui nous amène à… il nous reste 15 minutes, on va le faire. La semaine, pas la semaine passée, à Drummondville, hier, je n'ai pas eu le temps, OK? Alors, je vais le capter, puis je vais le faire avec vous. OK, je vais juste vous dire que, je l'ai déjà mentionné, mais il y a certaines difficultés à bien maîtriser l'impact fiscal quand on dispose d'un bien amortissable. On y a fait face tantôt, on s'est expliqué des choses. Vous pourrez regarder à nouveau la captation, les explications, puis raisonner la disposition des biens amortissables et de l'impact fiscal. Ça, c'est une chose. Une chose qui est encore plus… plus compliquée pour vous de comprendre, et ça, je pense qu'on ne vous en a jamais parlé, donc c'est normal, mais je le sais que c'est un défi, c'est de comprendre la notion de DPA sans ses prises, OK? Alors, donc, on va prendre les derniers 15 minutes pour vous expliquer c'est quoi ça de la DPA sans ses prises. Je ne me trompe pas, vous n'avez jamais entendu cette terminologie-là, ça ne vous dit absolument rien. Je pense que les profs de fiscal 1 et 2, ils ont abdiqué, ils ont dit ça, il ne faut même pas la peine de leur expliquer ça. Puis, ce n'est pas à cause de vous, c'est vrai que c'est un peu complexe. Mais ici, je n'ai pas trop le choix. Il faut que je vous en parle, parce que ça vaut s'appliquer. À chaque fois, je vais vous prendre le temps de vous l'expliquer, mais à chaque fois qu'un bien amortissable est légué au conjoint survivant, puis qu'on transige finalement fiscalement à la FNAC, on comprend, il y a une règle de DPA sans ses prises. Donc, dans les problèmes de BQI, donc à l'examen, il risque d'avoir une mise en application de la règle de DPA sans ses prises. Donc, vous devez savoir c'est quoi. Première affaire que je veux vous dire, avant d'aller vraiment avec les acétates ici, c'est que la question de DPA sans ses prises, ce n'est pas une question pour le vendeur. Ce n'est pas une question que ça l'impacte le vendeur. C'est une question de regarder quels seront les attributs fiscaux pour l'héritier du bien amortissable qui aurait été légué par le conjoint qui est décédé. Donc, toute la notion de DPA sans ses prises, elle ne sait pas de trouver ça dans M. Olivier, par exemple. Vous allez retrouver l'effet de cette règle-là dans la situation de madame à l'égard d'un bien amortissable. Si ça s'appliquait ici, si le bien amortissable a été légué aux enfants. Alors, je vous explique un peu la DPA sans ses prises. Alors, première des choses, ça s'applique quand? Quand est-ce que la DPA sans ses prises s'applique? Ça prend, c'est des « et », ok? Les conditions aussi, c'est des « et ». On va essayer de les raisonner un peu pour ne pas que vous appreniez juste ça par cœur. C'est un bien amortissable. On s'en doute, DPA sans ses prises, ça me prend un bien amortissable. Deuxième affaire, c'est qu'il faut que la transaction, ça soit en faveur d'une personne liée. Si je fais une transaction à distance, pas avec une personne liée, ou bien ça, toutes les règles de DPA sans ses prises. Mais, est-ce qu'on admet que quand on est dans une situation de lègue, de testament et d'héritier, que tu es lié, parce que lié, c'est de fait aussi, dépendance de fait, ok? Donc, c'est la croix, mais c'est aussi dans les faits. Donc, autrement dit, si je lègue un immeuble, je vais trouver quelqu'un que la croix ne sera pas ramassée, peut-être le neveu n'est pas ramassé par la croix, mais il pourrait y avoir un lien de dépendance quand même. Parce que là, j'ai marqué « lié », mais c'est le lien de dépendance. Donc, disposition d'un bien amortissable en faveur d'une personne liée. Et la disposition fiscale doit se faire à une valeur inférieure au coût. Donc, pensez-y. Est-ce que ça se passe souvent dans un contexte de décès où il y aurait un bien amortissable? On s'entend, ça prend un bien amortissable. Mais si c'est un bien amortissable, est-ce que les deux autres conditions arrivent assez vite? Merci. Bien, oui. Je lègue en faveur de quelqu'un avec qui j'ai un lien, ok? Je suis lié. Puis, c'est sûr que c'est un bien amortissable, ou en tout cas normalement, il peut avoir une plus-value, donc je vais léguer ou je vais faire la transaction à la FNAC. Donc, si la transaction fiscale se fait sur une base de roulement à la FNAC, bien, ça va être en bas du coût. Alors, ça s'applique dans toutes ces situations-là. Donc, les trois conditions, bien amortissable, sera en disposition en faveur d'une personne liée, puis la transaction fiscale se fait en bas du coût. Donc, si elle se fait à la FNAC, elle se fait en bas du coût. Le roulement, c'est à la FNAC. Donc, ok. Ça m'intéresse d'en savoir plus parce que je sens que ça va être à l'examen, cet effet-là. Est-ce que ça arrive souvent au décès? Bien, oui. Alors, prenons un exemple. Une bâtisse qui vaut 300 000, je l'ai payée 220 000, la FNAC est de 160 000. Donc, j'ai pris 60 000 de DPA dans le temps. Je décède, je lègue à mon conjoint. Comment est-ce que la transaction va se faire? Est-ce que je vais bénéficier du roulement? Bien, oui, je le veux le roulement. Parce que si je ne prends pas le roulement, si la disposition, je ne la fais pas à 160 000, puis que je la fais à juste heure marchande, bien, j'ai un gain capital de 80 000, puis j'ai une récupération d'amortissement de 60 000. Donc, je vais y aller en roulement. Alors, le produit de disposition dans la déclaration du décédé, c'est 160 000. Mais ce bout-là, ce n'est pas ça la DPA sans séprise. C'est pour l'héritier, la notion de DPA sans séprise. Alors, la transaction ici se fait à 160 000, malgré que le coût est de 220 000, puis que la juge marchande est de 300 000. Alors, est-ce que la DPA sans séprise s'applique ici? Oui, les trois conditions sont reconnues. C'est un bien amortissable, c'est une question de l'aigle. Donc, c'est une personne liée qui reçoit, c'est le conjoint ici. Mais est-ce que la transaction fiscale se fait en bas du coût? Bien, oui, elle se fait à la FNAC. Elle se fait à 160 000. Est-ce que 160 000, c'est en bas de 220 000? Assurément. Donc, là, la DPA sans séprise s'applique. Je vais y arriver en passant la DPA sans séprise. Je mets la table, tranquillement, pas vite. C'est de faire comprendre quelque chose. Mais c'est quoi la DPA sans séprise? OK, j'y arrive. Là, on est du côté, si vous voulez, de l'acquéreur ou de l'héritier. Éventuellement, on s'en va vers l'héritier. Mais regardons les attributs fiscaux pour le décédé. La bâtisse valait 300 000. Le coût était de 220 000. La FNAC était de 160 000. Quels vont être les attributs fiscaux pour l'héritier à l'égard de la bâtisse? OK? Bien, la juge marchande va être de 300 000. C'est la même bâtisse, ça va. Le coût en capital va être de 220 000. Wow! Puis, la FNAC va être de 160 000. Ça, c'est la règle de DPA sans séprise. OK? Donc, la règle de DPA sans séprise, ultimement, c'est simple. Ce qui n'est pas simple, c'est d'essayer de vous l'expliquer pour la faire comprendre de où ça vient. OK? Puis, je vais arriver avec la dernière étape pour vous expliquer pourquoi. Mais, la règle telle qu'elle, c'est que quand on dispose d'un bien amortissable avec une personne liée à une valeur fiscale qui est en bas du coût, bien, l'effet de la DPA sans séprise, c'est de prendre ce bien-là puis reconnaître tous les mêmes attributs fiscaux pour l'héritier. OK? Donc, le 300 000 demande 300 000. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas là que ça se passe. Mais où qu'il y a une petite affaire qui se passe de spéciale, c'est que le coût, il est aussi de 220 000, puis la FNAC est de 160 000. Madame, dans l'exemple ici, conjoint sur vent, se retrouve avec un bien amortissable qui a un coût de 220 000 qui a une FNAC de 160 000. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a pris 60 000 d'amortissement, cette madame-là? Non! C'est le monsieur qui est décédé qui l'a pris. Donc, DPA sans séprise. C'est drôle, hein? Bon, ça, c'est ça l'effet. Ça finit là. Mais je vais quand même vous expliquer pourquoi le fonctionnaire qui a pensé à ça mérite l'employé du mois. Parce que là, à cet état-ci, vous vous dites, pourquoi il parle de ça? Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais je le sais et c'est normal, je pense que personne ne le voit ici, ce que ça change. J'y arrive. Donc, qu'est-ce que ça change? Reprenons l'exemple. Avec la règle de DPA sans séprise, on vient de le faire, OK? Donc, les attributs pour le décédé, les attributs pour l'héritier, pareil, ça ne change rien. Mais ça, c'est une règle spéciale. Vous ne le réalisez peut-être pas au moment où on se parle, mais c'est une règle spéciale. Parce que s'il n'y avait pas la règle de DPA sans séprise, quels seraient les attributs fiscaux de la bâtisse? C'est quelqu'un qui le sait? Ça vaudrait 300 000, ça, ça ne change rien? Mais le coût pour la FNAC, c'est 160 000. Tu achètes un bien amortissable, toi, là, 160 000, tu commences-tu à dire, «Oui, mon coût en capital, c'est quelque chose, puis ma FNAC, c'est autre chose, de départ? » C'est la même affaire, vous comprenez? Mais normalement, le produit de disposition de la bâtisselle devient pour l'acquéreur à la fois le coût en capital et la FNAC de départ. C'est ça, la règle normale. OK? Le DPA sans séprise vient défaire cette idée-là. Le DPA sans séprise dit, « Non, 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 le coût en capital, c'est l'ancien coût en capital, puis la FNAC, c'est l'ancienne FNAC. » OK? Là, vous vous demandez toujours à quoi ça sert, pourquoi il est employé du mois. Bon, là, il faut aller voir si l'héritier dispose de ce bien amortissable-là. Si l'héritier dispose de ce bien amortissable-là, un mois après l'avoir hérité. Alors, regardez ce qui se passerait au niveau fiscal s'il n'y avait pas de DPA sans séprise versus s'il y avait une DPA sans séprise. Est-ce que quelqu'un qui a commencé à vous allumer un peu? Si l'héritier dispose à la juge de marchande un mois après le décès, à cause de la DPA sans séprise, bien, il va y avoir un gain capital de 80 000, puis une récupération de DPA de 60 000. Tout à fait ce qui serait arrivé si le monsieur décédé avait vendu. Même affaire. Logique. C'est le même bien, là. Ça a été légué à sa conjointe. OK? Mais s'il n'y avait pas un employé du mois qui avait développé la DPA sans séprise, qu'est-ce qui se passe? L'enrichissement de 140 000 d'imposition serait comment? Tout du gain capital. Tout du gain capital. S'il n'y avait pas de DPA sans séprise, je vendrais le bien 300 000, puis j'aurais un coût, puis une FNAC de 260 000, ce qui me ferait un gain capital de 140 000. Alors, c'est rare que je prends position pour le fils, mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique qu'il y ait une règle spéciale qui s'appelle la DPA sans séprise qui s'applique ici. OK? Donc, je sens que, j'espère que c'est bien capté, parce que vous allez probablement avoir besoin de revenir à ça, mais c'est l'explication de la DPA sans séprise. Je peux juste vous dire, dans un dernier temps, je vais jusqu'au bout avec une explication, OK? Mais pour les fins du cours, bien oui, j'aimerais bien que vous vous rendiez jusqu'à l'explication et que vous compreniez pourquoi il y a une DPA sans séprise. Mais juste vous ramenez ça dans le cas d'impôt et le décès, ça va être à toutes les fois qu'il va y avoir un bien amortissable qui va être légué au conjoint ou la conjointe survivante. La transaction fiscale va se faire à la FNAC, OK? Donc, à toutes les fois, il va y avoir, dans ces cas-là, il va y avoir une DPA de sans séprise à appliquer. La règle de DPA sans séprise, ça va être de dire la juste valeur marchande pour le décédé va être la juste valeur marchande pour l'héritier, le coût en capital pour le décédé va être le coût en capital pour l'héritier, puis la FNAC du décédé va être la FNAC pour l'héritier. C'est ça la DPA sans séprise, OK? Alors, on se voit la semaine prochaine avec la suite sur la planification testamentaire et l'IFU du C. C'est parti. C'est parti.